Salut les gars, c'est Monsieur Plastic Kit. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour une nouvelle vidéo. Donc j'ai décidé de faire une vidéo en continuant un petit peu sur les figurines, mettre les maquettes de côté car il y a eu pas mal de questions sur les visages, donc j'ai décidé de refaire une vidéo dessus et pour ça j'ai opté pour de la figurine en résine de chez Berlinden Productions. Donc dans cette vidéo, on va voir un petit peu de montage et la peinture du visage. Pour la peinture des visages, je préfère vous prévenir, ça sera sûrement l'une des dernières vidéos car ça demande énormément de temps, donc voilà je pense que vous aurez de bonnes bases solides pour pouvoir faire vos visages et après on continuera par les tenues et tout ça. Pour la figurine, j'ai opté pour celle de droite, le tireur, je le trouve vraiment sympa avec sa petite tenue camo, son brassard et tout ça, donc l'autre, je vais la mettre de côté car je prends vraiment mon temps pour faire ce genre de figurine. donc voilà la qualité des blocs de résine, hyper bien détaillé, donc on va commencer sans perdre de temps à couper le surplus, alors pour ça j'utilise une petite scie de chez Tamiya avec des dentures inversées, donc c'est en tirant, faut prendre son temps et ça va tout seul. Un petit coup de lime en appuyant sur la base pour ajuster le tronc parfaitement. Pour les bras, tout ce qui est bras et plis sur les vêtements, j'ai du remodeler un petit peu avec le scolpelle lime et finir proprement les arêtes. On dégraisse bien la figurine comme d'habitude, soit vous pouvez la laisser tremper ou le faire au pinceau et on laisse sécher. Je prends mon bouchon de champagne comme d'habitude et je vais utiliser de la pâte à fixe cette fois-ci. Je vais pas coller la figurine dessus, même si ça bouge un peu plus, je préfère. On va commencer par l'intérieur des yeux en blanc, donc en l'occurrence celui-là, il y a juste un œil d'ouvert, l'œil gauche, l'œil droite sera un peu plus fermé. Donc j'utilise du blanc pur de chez Prince Auguste avec un petit peu d'eau, toujours bien dilué. Je vais utiliser du noir pour la pupille. J'ai décidé de pousser un peu plus l'intérieur de l'œil en ajoutant du bleu ciel. Je vais le couper avec un tout petit peu noir pour approfondir encore plus l'œil. On va passer à notre couleur de base. Et pour ça, j'ai opté pour du Relator et du Brand Sand. Je voulais faire ma base en Brand Sand, mais je la trouve un peu claire. Donc je vais faire un mix des deux pour avoir un ton en dessous de mon Brand Sand qui est à droite. Une fois que j'aurai passé ma couleur de base avec ça, je reviendrai au Brand Sand pour faire un premier éclairci. C'est parti ! On va commencer à faire un premier éclairci avec du Brand Sand dilué avec un petit peu d'eau. Pour le deuxième éclairci, je vais ajouter du Basic Skeetone au Brand Sand. Un tout petit peu et on va faire trois éclaircis comme ça en ajoutant du Basic Skeetone à chaque fois. Donc là, j'en prends un petit peu et je commence à faire déjà un mélange assez satisfaisant pour avoir mon premier éclairci. Voilà le résultat. Après, on va dire entre trois et quatre éclaircies en ajoutant à chaque fois un petit peu de Basic Skeetone à notre Brand Sand. On a réduit les zones petit à petit. Maintenant, on va passer à l'étape des nombrages. Alors pour ça, j'utilise du Burn Red et du Medium Glasses avec un petit peu d'eau. On va venir diluer ça. Je commence à venir approfondir les creux. Donc l'intérieur en dessous le menton entre le lèvre et en dessous le menton. On essaye de caler un peu de Medium Glasses avec du Burn Red. On va venir approfondir les ombres avec du Dark Russian, du Medium Glasses avec un petit peu de noir. C'est parti ! C'est parti ! voilà le résultat après quatre éclaircies plus les tables des ombres maintenant on va revenir à faire les éclaircies pour vraiment encore plus pousser la figurine car je pense que ça vaut le coup de s'embêter un peu plus donc pour ça j'utilise trois couleurs du blanc ivoire du medium glasses et du basic skeetone je vais faire un petit mélange des trois pour venir faire encore deux derniers éclaircies on finira après cette éclaircie là par du blanc ivoire pur avec du medium glasses on 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 Sous-titrage ST' 501 Voilà le visage terminé, donc pour moi je suis satisfait, je vais m'arrêter là et on va commencer à faire le tour de la capuche Alors pour ça je vais utiliser du noir et je vais le couper un petit peu avec du japonais uniforme Je vais prononcer un premier éclairci en ajoutant du blanc ivoire à ma couleur de base Troisième éclairci, on ajoute encore un peu plus de blanc Pour la couleur de base des lunettes, j'ai opté pour du US Field Wrap Pour l'éclairci, j'ai ajouté un petit peu de camo beige pour faire l'arrêt des lunettes C'est très très fin et ça passe Voilà le résultat avec les lunettes terminées Maintenant on va faire l'intérieur de la capuche Alors pour ça je pars sur un blanc ivoire pur, très dilué On va procéder de 2 à 3 couches Ensuite nous allons passer du Agrax de chez Citadel pour l'intérieur de la capuche Je viens de finir de protéger mon visage à ce niveau là Avec du vernis de chez Valero, du satin Que je dilue avec un petit peu d'eau Et on va passer 2 couches Donc l'intérieur de la capuche Comme ça on pourra finir après la tenue En protégeant, on masquera le visage Et on passera un coup d'abrès à l'aérographe Sur la totalité de la figurine Il faut bien laisser sécher Et malgré tout le vernis satiné ça fait un petit effet de dégradé Plutôt sympa en séchant Donc voilà le résultat Je tiens à préciser aussi que j'ai fait un petit éclairci en blanc Après l'Agrax Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Lâchez un petit like Ça fait toujours plaisir Et dites-moi dans la vidéo ce que vous en pensez Et je vous dis à très bientôt Pour de prochaines vidéos Salut les amis Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz